L'antienne d'ouverture Venez les bénis de mon Père, dit le Seigneur, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Béni du Père, nous voulons recevoir en héritage le royaume préparé pour nous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Au Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous, à travers ces fêtes d'ici-bas, le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de l'après-midi, à la neuvième heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du Temple, appelée la Belle-Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui y entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le Temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit, « Regarde-nous. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le Temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louait Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du Temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. » Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ces hauts faits. Chantez-y, jouez pour lui. Redzite sans fin ses merveilles. « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. » Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. » Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qui l'a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. » Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole est dictée pour mille générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. » « Alléluia, Alléluia, Alléluia. » Voici le jour que prie le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs à deux heures de marche de Jérusalem et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors, ils s'arrêtaient tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vue. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence. Comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforçèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'ils nous parlaient sur la route et nous ouvraient les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Alors nous continuons la lecture du livre des Actes des Apôtres. Alors de lundi, lorsque nous avions débuté, c'était le serment de Pierre à la Pentecôte. On avait sauté quelques versets, les tout premiers versets du livre des Actes des Apôtres. On aura l'occasion de les entendre à d'autres moments durant l'année liturgique. On a entendu sur deux jours ce long discours de Pierre qu'il avait donné le jour de la Pentecôte. On saute un court extrait que vous serez très heureux d'apprendre que nous allons entendre en première lecture lors de la messe de dimanche. Alors vous aurez l'occasion. C'est un petit sommaire qui résume bien la vie des premières communautés chrétiennes au tout début du christianisme. Et là, on entreprend aujourd'hui la lecture, disons-le, du premier miracle officiel. C'est-à-dire qu'on a une description concrète d'une rencontre que Pierre fait avec un homme, un paralytique, qui faisait le monde. Et cet homme-là n'a qu'un seul désir, c'est de pouvoir obtenir quelques pièces de monnaie des passants qui se rendent au Temple. Alors Pierre et Jean qui passent par là parce qu'eux allaient prier au Temple même plusieurs fois par jour. Alors passant par là, ils voient cet homme qui fait le monde. Et l'homme, leur demandant quelques pièces de monnaie, ne s'attend à rien d'autre que des pièces de monnaie. Mais ça le rendrait très heureux de simplement pouvoir les obtenir de la part de ces deux hommes. Et Pierre fait cette magnifique affirmation qui résonne dans nos oreilles aujourd'hui. « D'or et d'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai de plus précieux, au nom de ce que j'ai de plus précieux, lève-toi et marche. » Et ce que Pierre et Jean ont dans le cœur, c'est la foi. Et c'est cette foi-là qui fait découvrir à cet homme mendiant qui demandait au monde qu'il y a quelque chose encore de bien plus précieux que toutes les pièces du monde. Donc ces attentes ont été dépassées bien au-delà de ces espérances. N'est-ce pas ce que nous, nous avons besoin d'entendre à ce moment-ci? Un peu comme les deux disciples d'Emmaüs, parfois, qui eux-mêmes déçus, retournent chez eux après les événements de la Passion, nous l'avons entendu dans le texte de l'Évangile. Nous nous sommes un peu aussi déçus, dans les circonstances actuelles, désillusionnés. Et cette rencontre qu'ils font avec Jésus les transforme totalement. Et c'est cette foi-là qu'ils les transforment. Ils redécouvrent leur foi. Rappelez-vous, hier, dans le récit de l'Évangile, Marie-Madeleine reconnaît Jésus quand ils l'appellent par son nom. Aujourd'hui, ses deux disciples, comment et quand reconnaissent-ils Jésus? Au moment où ils rompent le pain. Ce qui veut donc dire que ce n'était pas la première fois qu'ils avaient vu Jésus rompre le pain. Un geste symbolique, significatif. Alors vous et moi, on a besoin du regain de cette foi-là. Alors cette foi-là nous est offerte quand le Seigneur nous appelle par notre nom, quand il rompt le pain, et alors toutes nos plus folles espérances sont dépassées. Tu es béni, Dieu de l'univers, Père, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, Père, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le pain de royaume éternel. La main ce matin est offerte pour des intentions spéciales. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète l'humanité, et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce et le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce et la bénit et la donnant à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Terence, son auxiliaire Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute tes prières de ta famille assemblées devant toi et ramène à toi, Père Trésément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauvant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai qu'il. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai qu'il y a 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 une parole. Je crois à votre présence dans le Très Saint Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. On tient de la communion. Au soir de la résurrection, les disciples reconnaèrent le Seigneur quand il rompit le pain. Alléluia. On tient de la communion. Amen. Nous te le demandons, Seigneur, que cette communion au mystère de ton Fils nous fasse entrer libres de tout vieillissement dans la nouvelle création par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Passez une très belle journée tout le monde.